Bonjour Guillaume Varmuz, ancien footballeur professionnel, champion de France avec le Racing Club de Lens en 1998. Non, c'est champion de France pour la première fois de son histoire. La joie de Varmuz, de Manier, de Lachor le buteur. Je suis content, on est passé à l'emba jouer la coupe d'or, c'est super. J'ai été baptisé jeune, j'ai fait mon catéchisme, ma première communion, communion solennelle, et puis c'est vrai que le foot a rapidement pris toute la place. J'avais un petit peu mis la foi et l'église de côté. Et en fait c'est une blessure à l'âge de 26 ans lors d'un match Lance-Montpellier qui m'a fait relever. Cette blessure arrive à un moment donné où je suis en pleine maturité de ma carrière et elle me coupe littéralement les ailes. Il faut opérer une deuxième fois, puis une troisième fois. Et à la veille de cette troisième opération, en fait, le chirurgien me dit peut-être que tu ne joueras plus jamais au football. Et là, à ce moment précis, je me suis retrouvé la veille de mon opération à pleurer comme un enfant et à revenir à la prière et à demander à Dieu, à Jésus de m'aider concrètement pour que tout se passe bien et puis que je puisse continuer ma carrière. Donc l'opération s'est bien passée et j'ai mis plus d'un an avant de revenir. J'aimais beaucoup les veilles de match, notamment à l'extérieur. C'était pour moi comme une découverte. Je prenais toujours beaucoup de plaisir à regarder et à voir sur les plans où étaient les églises pour que le matin de bonne heure, avant le petit déjeuner, je puisse aller voir les églises quand elles étaient ouvertes, et la plupart du temps elles l'étaient, et prier de façon très personnelle à ce moment-là. Quand j'étais à l'AS Monaco, en 2006, j'ai eu une blessure au genou de l'autre côté, mais moins grave, et puis il a fallu opérer une deuxième fois, j'ai eu un petit problème au ménisque, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière. J'ai dit au Seigneur, si cette intervention se passe bien, j'irai me confesser. Voilà, ça n'a absolument aucun rapport entre le fait de se faire opérer et de se confesser. Et donc évidemment l'opération s'est très bien passée, et voilà que, quelques temps après, me remettant de mes émotions, de cette petite opération, avec ma famille, on avait décidé d'aller visiter l'arrière-pays niçois, entre Nice et Monaco. J'avais mis la navigation d'aller tout droit sur l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi, je tourne à droite et je descends sur un petit sanctuaire marial qui s'appelle Notre-Dame-de-la-Guey. Et là, voilà qu'une espèce de souvenir ou d'angoisse me dit « Souviens-toi de ce que tu avais promis. » Ah ! Alors, je me souviens très bien ce que j'avais promis, et voilà que j'ai attendu mon tour pour aller me confesser et vivre pleinement des sacrements de l'Église. Être oblas bénédictin, c'est appartenir, si on prend une image de foot, les moines dans l'abbaye sont l'équipe qui joue sur le terrain, et nous les oblas, on est les supporters qui portent le même maillot, mais on n'est pas sur le terrain dans l'abbaye. Avec eux, on est sur le terrain des spectateurs dans le monde. La première des vocations qui est la mienne, c'est d'être un homme marié, d'être engagé avec mon épouse, et d'avoir un devoir d'État en tant qu'époux et père de famille. Dans un deuxième temps, je me suis engagé de façon assez étonnante, et ce n'était pas du tout prévu au programme, dans une relation et dans une responsabilité d'aumônerie dans les EHPAD. Le cœur de notre mission sont les visites des gens, c'est d'apporter les sacrements de l'Église catholique, mais au sens plus large, nous visitons toute personne pour prendre des nouvelles et prendre soin d'elle. Si on m'avait dit il y a 20 ans que j'allais être responsable dans un EHPAD au Mounier, au Blan Bénédictin, je n'aurais pas cru à ça. Aujourd'hui, je pense et je crois que cette vie est comblée, non pas parce que c'est un activisme, mais c'est ce que j'avais besoin, mais c'est la richesse d'échanges entre ce que je peux donner, mais surtout ce que je reçois des personnes, et l'aide concrète qu'on peut apporter.